Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achats récents donc j'ai effectué quelques petits achats en cash express et en vide grenier je pense que ce seront les derniers dans ma ville vu que je déménage officiellement à partir du 1er septembre donc voilà je vais vous présenter un peu les achats que j'ai effectués il y a aussi quelques petits cadeaux que j'ai reçus de la part de deux personnes voilà donc je vais commencer tout de suite avec les DVD alors en cash express je me suis acheté les messagers, les origines du mal pour 1 euro donc c'est la suite des messagers j'avais vu le premier que j'avais dans l'ensemble assez bien aimé donc j'espère que celui-ci est dans la même lignée je ne sais pas du tout ce qu'il vaut il paraît qu'il n'est pas fameux comparé à son prédécesseur mais voilà on verra bien ce que ça donne si certains d'entre vous l'ont vu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il vaut ensuite toujours en cash express je me suis trouvé de l'eau pour les éléphants c'est un film qui était sur ma liste de films à voir depuis sa sortie en fait je trouve que le casting est vraiment excellent with Reese Witherspoon et Robert Pattinson dans le couple principal donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut c'est un peu basé sur le monde du cirque donc voilà j'en sais pas plus mais je sais qu'il est très très bien noté donc voilà on verra bien ce qu'il vaut ensuite mon premier James Dean donc la fureur de vivre c'était vraiment celui-ci que je voulais trouver à tout prix donc j'ai réussi enfin à mettre la main dessus pour 1€ en vide grenier donc voilà c'est pas l'édition Blu-ray mais je pense que le DVD fera l'affaire paraît qu'il a été pas mal remasterisé donc voilà très contente la fureur de vivre ensuite un film qui était dans mes top flops l'an dernier je pourrais plus vous dire de quel mois mais c'est le film Compliance voilà que j'ai juste adoré ça a été une énorme claque pour vous raconter un petit peu l'histoire c'est cette demoiselle qui travaille dans un fast-food et en fait elle va recevoir un appel de la police qui vont l'accuser de vol sur une cliente suite à ça la police va demander à parler à la patronne de ce fast-food et elle va lui demander de lui faire des choses pas très catholiques sur cette demoiselle c'est vraiment très très malsain c'est à la limite du regardable et en plus c'est tiré d'une histoire vraie c'est une histoire qui avait bouleversé l'Amérique il y a quelques années donc franchement je vous le conseille parce qu'il est hyper malsain alors il n'y a aucune scène gore pas du tout mais c'est très dérangeant c'est très... voilà c'est assez crado par moments et je vous le conseille vraiment voilà c'est un petit film peu connu mais qui mérite son petit visionnage ensuite un autre film que j'ai acheté en vie de grenier pour 1€ c'est le film Marmaduc alors c'est un petit divertissement familial les effets spéciaux ils sont quand même assez mauvais je dois vous l'avouer mais ça reste regardable un peu second degré c'est assez drôle et voilà ça fait passer un bon petit moment en famille donc Marmaduc ensuite encore un film qui était sur ma liste de DVD à acheter je pense que ça fera plaisir à mon ami Tanguy c'est le film Histoire enchantée avec Adam Sandler c'est un film que j'avais déjà eu l'occasion de voir il y a quelques années et j'ai eu un énorme coup de coeur pour ce film c'est très frais c'est très frais très féerique et tous les acteurs sont vraiment vraiment très très bons en fait c'est un monsieur qui va s'occuper de sa nièce et de son neveu pendant quelques semaines une ou deux semaines je sais plus et en fait avant de s'endormir il va leur raconter des histoires et le lendemain il va se rendre compte que les histoires qu'il leur a racontées et bien elles se déroulent vraiment dans la réalité et franchement c'est plutôt cool ça fait très plaisir à voir et je le conseille à ceux qui ne l'ont pas encore vu ensuite pour 50 centimes je me suis trouvé l'incroyable Histoire de Winter le Dauphin que j'ai également vu et que j'ai trouvé aussi très très beau la relation fusionnelle entre ce jeune garçon et ce dauphin elle est juste magnifique et franchement c'est plutôt cool voilà c'est encore une histoire assez enfantine mais voilà je la conseille vraiment c'est assez touchant il y a des scènes très 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 remplies d'émotions on va dire et voilà je vous le conseille je sais qu'il y a un 2 qui est sorti je sais pas ce que vaut le 2 mais celui-ci mérite son petit coup d'œil ensuite pour compléter la collection Disney Live je me suis trouvé pour 50 centimes également les 102 Dalmatien voilà donc la suite des 101 Dalmatien le film avec cette chère Glenn Close que l'on voit ici franchement j'adore ce film celui-ci comme son prédécesseur je trouve que c'est une bonne dose d'humour tous les acteurs sont très très bons les chiens sont hyper attachants je vais pas plus s'épiloguer dessus voilà je sais que le 3 quart d'entre vous l'ont déjà vu donc les 102 Dalmatien ensuite deux petits DVD de ma copine Sarah de la chaîne Sarah vous saoule je vous la mettrai en barre d'infos pour ceux qui veulent aller voir ce qu'elle fait je pense que tout le monde la connait déjà mais voilà elle m'avait envoyé un message pour me demander si j'étais intéressée par deux films l'un des deux pardon me plaisait beaucoup par contre le deuxième j'avais étudié le livre à l'école et il m'avait clairement enfin voilà il m'avait saoulée donc elle m'a quand même envoyé le film pensant que j'allais peut-être accrocher donc c'est le film Le Parfum dans une édition assez spéciale donc je vais vous la montrer elle se présente comme ceci voilà donc on a d'un côté le DVD et de l'autre côté les bonus je pense et voilà j'adore j'adore ce style de DVD on verra ce que ça vaut je lui fais confiance elle m'a dit qu'elle avait adoré donc voilà on va bien voir je vais le regarder de toute façon et je vais aller lui donner mon avis donc Le Parfum le deuxième qu'elle m'a envoyé alors celui-ci par contre je suis hyper 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 contente je la remercie encore une fois c'est History of Violence franchement c'est un film qui doit être très très sombre alors je ne l'ai pas vu mais d'après ce qu'on m'a dit il est assez poignant et assez marquant donc voilà à voir ce que ça vaut mais je ne me fais pas de soucis pour celui-ci je suis sûre d'adorer à 10 000% et ensuite de ma copine Jenny d'Instagram donc comme je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo on s'envoie de temps en temps des DVD que l'on trouve l'une pour l'autre et là elle m'a trouvé les copains chasseurs de trésors donc de la saga Air Buddies j'ai énormément de mal à les trouver ceux-là il doit m'en manquer peut-être un ou deux maintenant mais voilà elle a réussi à me trouver donc j'étais hyper hyper contente de compléter un petit peu plus cette collection je les trouve trop trop mignons ces petits chiens et voilà encore une fois c'est un divertissement familial c'est pas du grand cinéma mais voilà c'est toujours marrant de voir ce genre de film un petit soir quand on n'a rien à faire donc voilà les copains chasseurs de trésors ensuite on va passer aux CD alors je me suis trouvé dans un premier temps les plus grands classiques les plus grands chansons des films Disney pardon donc voilà ils se présentent comme ceci et nous avons toutes ces chansons dans les CD donc on a L'ère du vent de Pocahontas Belle à noter de La Belle et le clochard Il en faut peu pour être heureux Livre de la jungle etc etc trouvé pour 50 centimes envie de grenier ensuite chez la même dame je me suis pris Blanche Neige et les 7 nains donc voilà c'est pas du tout la BO c'est l'histoire du film raconté à l'oral donc là c'est vraiment pour les tout petits mais pour 50 centimes j'allais pas dire non et franchement les CD sont dans un état impeccable on dirait vraiment que c'est du neuf donc très contente de l'avoir trouvé à ce prix là et le troisième que j'ai trouvé alors celui-ci c'est le petit coup de coeur du week-end c'est celui-ci donc c'est l'histoire racontée de La Belle et la Bête au format CD plus livre donc pareil pour 50 centimes et on a le CD d'un côté voilà et de l'autre côté on a l'histoire voilà l'histoire du du Disney donc franchement trop contente surtout pour 50 centimes quoi et le CD est nickel enfin les gens qui l'avaient avant vraiment le prenaient en prenaient très très soin donc La Belle et la Bête ensuite au niveau des livres alors je me suis trouvé un Stephen King assez récent d'ailleurs c'est le Joyland voilà que j'ai payé 2 ou 3 euros je sais plus du tout il est dans un état neuf franchement je l'ai vu je me suis dit la fille elle va me demander une blinde et en fait non pas du tout mais vraiment il est nickel et paraît qu'il est excellent donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre et en avançant un peu plus dans le vingornier je suis tombée sur un deuxième Stephen King alors celui-ci c'est un pavé mais la femme m'a demandé 50 centimes quoi alors j'ai pas pu dire non c'est celui-ci donc c'est Stephen King rêve et cauchemar alors pour vous montrer il est vraiment vraiment immense je pense qu'il doit y avoir au moins 1000 pages enfin non il y a 700 pages mais c'est écrit assez petit et je pense qu'il va me valoir pas mal de temps pour le lire mais je suis quand même très contente de l'avoir trouvé surtout à 50 centimes je pense qu'il doit être assez ancien celui-ci ça se voit vraiment à la qualité du livre mais voilà je suis très contente de le rentrer dans la collection des Stephen King ensuite on va passer aux goodies Disney alors j'en ai trouvé deux le premier que j'ai trouvé pour seulement un euro c'est cette sublime tasse officielle Disneyland Paris alors elle est en relief là je sais pas si vous voyez mais les personnages sont en relief donc Mickey et Minnie sont en relief et elle est vraiment assez grande elle fait la taille de ma main voilà et elle est comme ceci vraiment elle est splendide et elle est dans un état vraiment comme neuf voilà avec le logo de Disney en dessous et à l'intérieur voilà donc un euro trop 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 contente et le deuxième que je me suis trouvé j'ai un petit peu plus mis le prix mais voilà il m'a fait tellement de peine quand je l'ai vu je me suis dit je suis obligée de le prendre donc c'est quasimodo alors vraiment il a une tête affreuse mais voilà on lui pardonne il est vachement ressemblant au Walt Disney et il est hyper grand voilà il fait trois fois ma main quoi et je l'ai trouvé là tout seul assis dans son coin je me suis dit je ne peux pas le laisser le laisser là tout seul donc très contente de l'avoir trouvé voilà avec avec sa petite cape donc quasimodo pour quelques euros également voilà c'est tout pour ce vide grenier j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à vous me dire les derniers achats que vous avez effectués durant le mois d'août je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao